Suite de la correction du sujet 2012 rattrapage, la partie programmation à l'aide du PIC, là il s'agit de la commande de l'aérotherme et celle des volets. L'aérotherme va déclencher si la température devient inférieure à Tmin, il va s'arrêter si elle dépasse Tmin plus 2. Les volets seront fermés, sont ouverts si on dépasse Tmax et on va les fermer si la température devient inférieure à Tmax moins 2 degrés. Donc sinon entre les deux, entre Tmin plus 2 et Tmax moins 2, l'aérotherme est à l'arrêt et les volets sont fermés, c'est l'état de repos. C'est ce qui se traduit par l'organigramme suivant. Initialisation, l'aérotherme à l'arrêt, les volets sont fermés, on lit la température, on fait sa conversion, on lance une temporisation pour enfin faire un test. Normalement on va tester soit si on est sorti de la plage, on a dit Tmin plus 2, Tmax moins 2. On a opté pour tester par rapport d'abord à Tmin pour voir quelle action va-t-on faire sur l'aérotherme. Alors est-ce qu'on va tester si elle est inférieure à Tmin plus 2, puis ensuite on teste par rapport à Tmin, ou bien tester si elle est supérieure à Tmin plus 2. Si elle est supérieure à Tmin plus 2, dans ce cas-là la température augmente, on va aller tester par rapport à Tmax. Donc ce qui veut dire que là, la réponse oui concerne le test, est-ce qu'elle est inférieure à Tmin plus 2. Dans ce cas-là on va faire un deuxième test si elle est inférieure également aussi à Tmin moins 2. Sinon, ça veut dire qu'on ne fait rien, on garde l'état tel qu'il est. Donc est-ce qu'elle est inférieure à Tmin ? Oui, dans ce cas-là on démarre l'aérotherme. Et on ferme les volets puis on revient, refaire une deuxième lecture, un autre test. Maintenant si la température n'est pas inférieure à Tmin plus 2, là il s'agit de tester par rapport à Tmax et Tmax moins 2 pour voir quelle action va-t-on faire sur les volets. Premièrement, on ouvre les volets, on a dit tout à l'heure que si la température est supérieure à Tmax. Dans ce cas-là, la réponse oui veut dire ouvrir les volets en gardant toujours l'aérotherme fermé. Mais sinon, dans ce cas-là, c'est-à-dire si la température n'est pas supérieure à Tmax, il va falloir la tester pour savoir si elle est devenue inférieure à Tmax moins 2 pour pouvoir justement fermer les volets. qui étaient, dans ce cas-là, ouverts. La temporisation maintenant, on vous dit qu'on va faire une temporisation en utilisant trois cases, trois niveaux imbriqués, trois cases mémoire, compteur 3, compteur 2, compteur 1. En fait, il s'agit de faire un comptage compteur 1. Quand il termine, on décrémente une fois le compteur 2. Et ainsi, on répète une fois jusqu'à ce que le compteur 2 se termine. Dans ce cas-là, c'est le compteur 3 qui agit. En fait, la valeur va être égale à la valeur du compteur 1. Ce sera le produit des trois valeurs, val 1, val 2 et val 3, multiplié par le nombre de chaque fois de cycles machines qui se répètent. Donc, le premier qu'on décrémente, c'est le compteur 1. Sinon, s'il n'est pas arrivé à 0, on reste en boucle sur B1. S'il est arrivé à 0, on va sauter et venir décrémenter le compteur 2. Même chose, si le compteur 2 n'est pas égal à 0, on revient, on recharge la valeur 1 dans le compteur 1. C'est-à-dire, on va aller vers B2 et refaire un deuxième comptage sur le compteur 1. Et on répète la même opération maintenant entre le compteur 2 et le compteur 3. Donc, si le compteur 2 a terminé le comptage, on décrémente le 3. S'il est terminé de comptage, on revient au programme principal. Sinon, on va recharger le compteur 2 et refaire un autre comptage avec le compteur numéro 2. Donc, le comptage total, c'est le produit des trois valeurs, val 1, val 2, val 3 à peu près. Mais il y a des petits détails qu'il faut voir pour rajouter quelques sigles. Merci à vous.